... Je vais vous parler du centre-bourg et dans l'esprit du vivre-ensemble, de la confialité. Nous poursuivrons avec les Sénakés la grande réflexion menée par les ateliers participatifs et la commission extra-municipale visant à réorganiser le centre-bourg, que tous puissions bénéficier d'espaces accueillants, agréables, vivants, nous permettant de nous retrouver, nous rassembler en toute sécurité. Nous souhaitons animer le centre-bourg par l'organisation de manifestations fédératrices et la mise en place d'un marché des producteurs mensuel. En lien avec les commerçants du village et les viticulteurs locaux. Comme on a parlé, Philippe, tout à l'heure, rapidement, nous souhaitons la relance d'un comité des fêtes. Nous souhaitons permettre aux associations de bénéficier des espaces de ce nouveau centre-bourg et d'apporter tout leur dynamisme. Les associations sont une richesse importante pour notre commune, des moments culturels, amicaux et sportifs essentiels qu'il faut préserver et accompagner. Par ailleurs, nous penserons la bibliothèque comme un lieu d'échange et de partage, avec par exemple un point numérique animé, ouvert à tous, et d'autres manifestations à la bibliothèque, un lieu de rencontre intergénérationnel qui pourrait être aussi étendu à l'extérieur de la bibliothèque. Nous penserons des temps citoyens sur différents thèmes pour réunir et informer, par exemple la réduction des déchets, l'alimentation durable, et des actions à l'échelle de la commune, le ramassage des déchets, la réhabilitation des chemins et la reconstruction de la voie. Alors, dans le cadre de nos actions solidaires, nous souhaitons de laisser personne sur le côté. Afin de recenser les besoins, nous nous appuierons déjà sur le CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale. En effet, le CCAS est le meilleur outil de la municipalité, puisqu'il est un bien fichier des personnes qui ont besoin d'aide, ce qui permet à la commune de mieux connaître les besoins de ses habitants. Son rôle est double, c'est d'attribuer des aides sociales, mais aussi de mettre en place des actions sociales locales. Le CCAS a pour rôle, entre autres, de lutter contre l'isolement, l'exclusion, d'accompagner les personnes âgées et un soutien aux personnes souffrant de handicap. Pour cela, nous proposerons des outils, par exemple un questionnaire, une permanence téléphonique, afin de connaître les envies et les besoins des plus fragiles, des plus isolés. Nous savons la difficulté des personnes de se faire connaître à se manifester pour oser demander de l'aide. En parallèle, il faudra donc recenser aussi les bénévoles en prenant en compte leurs disponibilités et leurs envies, afin de former un réseau de voisins bienveillants qui sera mis en place au fur et à mesure. Par exemple, lors de spectacles, nous pourrons demander aux sénaqués qui réservent une place s'ils souhaitent covoiturer gracieusement une personne isolée ou dépendante, habitant près de chez eux. Nous pensons qu'avec de telles attentions, un réseau pourra vite se mettre en place. Nous pourrons l'étendre à du portage de livres, des visites de convivialité, mais aussi des actions lors de manifestations, comme des ateliers floraux ou de lecture qui auront lieu à la bibliothèque, des temps de thé, par exemple. C'est pourquoi il sera intéressant d'avoir déjà un groupe de sénaqués qui travaille sur le sujet, un groupe action-projet qui pourra utiliser des outils comme des questionnaires, faire appel à des dispositifs aussi longs qui proposent des solutions comme Mona Lisa. Il faudra aussi réfléchir à un autre groupe de travail pour mettre en place des actions, pour se faire rencontrer les générations, par exemple partager les repas à l'école, la lecture aux plus jeunes par des anciens, et même pourquoi pas la présentation d'objets insolites, comme le disent aujourd'hui des enfants d'une autre époque, par nos anciens aux plus jeunes. exemple, un Walkman, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour les enfants ? Il faudra leur expliquer que c'est le l'ère du numérique, que c'était la base. Voilà. Merci à vous. Merci. C'est vrai que cette solidarité, en fait, elle s'organise aussi. Moi, j'aime bien cette notion de voisin de bienveillant. C'est-à-dire que des fois, il faut juste un petit peu de bienveillance. La personne qu'on a à côté, c'est pas grand-chose. On peut tous, du jour au lendemain, parce qu'on a un problème de santé, on sait tordir une cheville, être très dépendant, et apprécier qu'on ait un petit coup de main. C'est souvent pas grand-chose. Et c'est vrai qu'on a entendu des gens qui lui disaient « Moi, j'irais bien au spectacle, au village, mais je peux pas me déplacer. » Et faire le pas, des fois, vers le voisin, c'est compliqué. Alors que si lui le fait, c'est plus aisé. Ça demande pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie, mais on avance bien ensemble. Et donc, on va parler maintenant avec Thierry des jeunes. Comme je dis les viennes, mes jeunes, bref, de toute façon, c'est toujours débrouillé, papa, t'inquiète pas. Mais je crois qu'on va donner, c'est important aussi, de les écouter et de voir avec eux leurs besoins. Je crois aussi. Donc parmi tous ces projets qu'on a pu vous exposer, il y en a d'autres, c'est pas exhaustif du tout, mais on va pas passer la soirée dessus, on vous en parlera en plus tard. On voulait oublier personne, et évidemment parler des jeunes, disons les 12-17 ans. Je pense en effet qu'il n'est pas utile et encore moins obligatoire d'être en âge de voter pour être considéré comme un citoyen participatif. Des jeunes qui travaillent sur un projet qui leur appartient se confrontent à des difficultés de réalisation, comprennent que leurs points de vue peuvent être différents, que des compromis doivent être faits, et c'est que collectivement qu'un projet peut aboutir. Sûr que nos têtes blondes fourmillent d'idées diverses et variées, aussi nous voulons les rencontrer pour échanger avec eux sur leurs idées, leurs envies, sur leurs besoins surtout, pour aboutir sur un ou des projets concrets qu'ils auront choisis, et que l'on mènera jusqu'au bout, jusqu'à sa réalisation, en proposant un budget participatif. Voilà. Je vous remercie de votre appui. Si toutefois vous n'aviez pas eu le temps nécessaire de tout noter, même si je suis sûr que vous êtes bien plus rapide que moi et plus rapide que moi pour les textos, sachez que vous suffit d'aller sur notre site, il faut taper www.cénac2020.fr où toute la restitution de la réunion de ce soir est filmée également, sera sur le site. Donc, j'aurais peut-être dû vous le dire, ça vous aurez peut-être évité d'avoir mal au dos. Merci encore. Sur les jeunes aussi, c'est que les jeunes, c'est très large. Donc, les besoins sont différents. Et par exemple, les questions qu'on a eues, c'est... Moi, quand mon enfant, il a voulu faire le stage de 3e, qui est obligatoire, alors on a galéré pour trouver quelque chose. Moi, mon fils, par poursuite, il y a des trucs au lycée, c'est pas terrible, il sait pas trop. Est-ce qu'il y a déjà des jeunes adultes qui ont fait ça, qui ont eu des écueils, qui ont eu des expériences, qu'on peut partager ? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans des entreprises, qui peuvent prendre des jeunes étudiants du village à un stage, parce que ça se fait des réglementaires dans leur entreprise ? C'est aussi des choses assez simples de dire à un moment donné, voilà, longtemps, un jeune m'a contacté, en disant, voilà, est-ce que tu prends des stagiaires dans l'entreprise ? J'ai la chance d'appartenir à une grande entreprise qui le fait, on a pu le faire. Mais parce qu'il savait que j'étais dans cette grande entreprise, il l'aurait pas su, peut-être qu'il l'aurait cherché ailleurs, et pas trouvé. Bon, c'est aussi tout ça qui fait qu'on met du lien entre nous et qu'on permet aux gens de se faciliter un petit peu la vie. Et c'est tous ces petits grains-là qui font que la roue, est-ce qu'on est plus aisément ? Voilà, donc on a terminé de balayer un petit peu tout. Peut-être un point, parce qu'on aborde toujours un filigrame aussi, c'est important, c'est la CDC. Alors, la CDC, ce que je dis, c'est que la CDC, en fait, elle a son importance, c'est non négligeable, qu'il faut l'investir et s'y investir, bien évidemment. Vous savez qu'elle a grandi il n'y a pas longtemps, que nous, on représente un peu moins de 10% de la population, 9% et un peu plus de la population globale, qu'on a trois représentants à cette communauté des communes, qui a 10 commissions, qui portent sur beaucoup de sujets, qui a, je vais faire la litanie de tout ça, qui a des compétences obligatoires, qui a des facultatives, qui a des, je ne sais pas, des optionnels, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, c'est un joli méandre, quand vous regardez le site, c'est vrai qu'il y a des choses super intéressantes en termes d'études, de regards, d'observations, de travaux qui sont faits aussi. Voilà, je pense qu'il faut que, peut-être, dans sa gouvernance, elle évolue, alors on espérait qu'avec de nouvelles têtes, ça évoluera, ça ne va être pas jeté, que tout soit mal, c'est pas du tout ce que je veux dire, l'Ouest, s'en faut, mais là aussi, ça ne doit pas être un outil centralisateur, ça doit être un outil au service des personnes et donc, à un moment donné, nos représentants qui soient élus au niveau de la CDC, c'est-à-dire que, vous savez que, il y a, de fait, le maire qui est élu, plus, pour nous, de représentants, il y a le conseil des élus et il y a aussi la décommission des conseillers municipaux qui participent. On s'aperçoit, par exemple, que sur les 10 commissions, il y a certaines commissions qui sont réglés jamais. Soit parce qu'elles n'ont pas de sens, ça m'étonnerait, mais voilà. Donc, à un moment donné, il y a aussi des choses qui doivent être, qui doivent évoluer parce que c'est aussi des budgets très conséquents, mine de rien, c'est-à-dire qu'on parle des budgets de la municipalité, mais n'oubliez pas que vous abondez, nous abondons tous au budget de la communauté et de la commune. Et donc, au même titre que la municipalité gère les dépenses de la commune, la CDC, elle doit rendre des comptes aussi dans la gestion qu'elle fait au niveau de l'intercommunalité. Voilà, c'est simple. Et donc, nous, ce qu'on a vraiment envie, c'est, je le dis, je le répète, s'y investir et de l'investir. Voilà. On a fait le tour, volontairement, mais s'il y a des questions, c'est avec grand plaisir, c'est tout le truc qui me plaît, sur tout ce qui est plutôt participatif. Je l'ai évoqué, en filiant aussi, le côté budget participatif, les commissions extra-municipales, il y a des choses qui existent, c'est pas non plus, comme je l'ai dit, le fait de discuter pour discuter autour d'une table, entre potes, c'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est d'être pragmatique, efficace, en écoutant les gens. Voilà, tout simplement. Et, il y a des sujets qui le méritent amplement, d'autres qui le méritent beaucoup moins, et certains qui, peut-être, ne le méritent pas. Mais c'est assez à voir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions importants sur ces points-là ? Monsieur Gizzardi ? Sur... Rapidement, mais, alors, l'aspect des finances et du budget, c'est quelque chose dont vous voulez évoquer à notre dernière réunion publique, donc, j'ai trompé il y a quelque temps. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est une commune, mais c'est pas récent, ça date depuis parce que j'ai regardé ça sur plusieurs décennies, qui n'est pas du tout endetté. Voilà. Aujourd'hui, on a la capacité de rembourser notre dette à moins d'une demi-année. Parce que vous êtes qu'on n'a pas d'endettement. D'accord ? Alors, c'est pas un peu obligatif, ça c'est sûr. La nouvelle salle, elle a été autofinancée. C'est-à-dire que c'est 700 000 euros d'autofinancement qui sont partis pour payer la salle. C'est un choix. C'est un choix. Quand on regarde la situation du budget, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les décennies de recettes de fonctionnement ont augmenté en 6 ans à peu près de 35% et les charges de fonctionnement de 47%. Ce qui est tout à fait maîtrisé, c'est pas un souci. Et donc, il y a un excédent budgétaire qui se fait. Donc, il y avait déjà de la marge sur un excédent budgétaire. Après, quand on regarde la partie d'investissement, c'est intéressant, la partie d'investissement qui est quand même assez lourde, ce qu'on voit, c'est que la partie des recettes d'investissement a augmenté de 200%. Et la partie des banques d'investissement a augmenté de 75%. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous avez une ressource à temps de faire l'investissement, on regarde comment on va le financer. Ah, il n'y a pas besoin de le financer, il y a de la ressource. Ce qui veut dire qu'on a un excédent budgétaire qui est assez phénoménal pour une ville comme la nôtre. Alors, il vaut mieux ça que l'inverse. Voilà. Par rapport à ce besoin de financement, aujourd'hui, il y a des capacités qui sont très très fortes et qui ont été très très fortes depuis des années. Ce n'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça. On a un des années notamment les plus faibles de notre stratopopopulation. Ce qui veut dire qu'en termes de ressources, c'est assez impressionnant et ça donne des... Ça veut dire qu'il faut tout dépenser. Et surtout, quand on analyse à l'intérieur, pourquoi ça a évolué comme ça ? Ça a évolué comme ça, c'est que quand on regarde en fait les... Alors, ça vaut pour la communauté commune d'ailleurs, c'est à peu près la même évolution. quand on regarde à l'intérieur, en fait, vous avez des... les taxes... Pardon. Les taxes locales, le point de taxes locales qui n'a pas bougé. Par contre, vous avez l'assiette, c'est-à-dire le nombre de maisons, notamment sur le bâtis, sur le bâtis qu'elle a inventé. Aujourd'hui, il y a autant de recettes de bâtis que de taxés d'habitation. Et donc, c'est cette assiette qui a monté, ce qui fait qu'en fait, l'assiette a monté... Alors, je dis que la bâtisse, mais de mémoire, c'est... Non, c'est ça, c'est sûr. C'est 20% sur la taxe d'habitation et c'est 40% sur le fonds de cibati. Donc, l'ensemble des gens qui payent, en fait, a augmenté énormément. Donc, en fait, ça veut dire que, grosso modo, on a des pensées équivalentes, en fait, pour dégager des sous-tours de financement qui sont assez importantes. Mais, ce qu'on voit aussi, c'est quand on le ramène par tête d'habitant. C'est quand même ça aussi. C'est que, bien que le poids militaire, le taux que vous payez, que je paye, n'est pas bougé, le poids par habitant a monté. Alors, ça ne veut pas dire que vous, individuellement, votre prix a monté. Ça veut dire que les cours d'habitants payent en moyenne plus cher... Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est pas un jeu de bonne valeur. Payent plus cher que ceux qui étaient là avant. Donc, on a des taxes locales qui ont augmenté aussi en moyenne de 20% par tête de pipe, par personne, et de 40% sur le fonds de cibatis. Voilà. Ce qui est alors ramené à chacun sur 6 ans, sur 6 ans, sur 6 ans, ramené à chacun, ça fait quelques dizaines d'euros. Voilà ce que je veux dire. De mémoire, comme ça, c'est 60 euros pour la taxe d'habitation sur 6 ans, et d'aller sur 6 ans. On est bien d'accord. Et ce que je dis, c'est que comme ça n'a pas bougé, à périmètre équivalent, vous avez votre maison, vous payez en 2012 100, en 2020, vous payez 100. Par contre, c'est les nouveaux habitants qui, eux, ont des assiettes un peu différentes. Voilà la structure du budget. Donc, en termes de capacité, elle est très forte. Et alors, en plus, quand on regarde les effets de levier par rapport à la richesse moyenne, on est largement dans les strates de 2000 habitants. C'est assez exceptionnel. T'as mieux, t'as mieux. Donc, on a une situation financière qui est saine. Voilà. Après, il y a des choix qui sont faits. C'est plutôt d'autofinancer que d'emprunter. Bon, il faut trouver le juste milieu. Aujourd'hui, l'argent, il ne vaut pas la chose. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, que ce soit les collectivités locales ou les entreprises, elles en profitent aussi pour étaler leurs dépenses parce que ça ne coûte rien. Et donc, ça permet aussi, si on a un gros coût, d'absorber les chocs. On ne peut pas tout dépenser en autofinancement. Ce n'est pas une bonne chose parce qu'aujourd'hui, l'argent ne coûte rien. Il y a même temps, moi, je m'occupe du financement des collectivités locales. L'argent, il coûtait très cher et ça coûtait très cher aux collectivités locales. Et il y avait des montages qui étaient là et qui ont fait que certaines collectivités locales se sont retrouvées très très mal. Aujourd'hui, on n'a pas cette situation-là. Donc, elle n'a pas changé. Bon, voilà. Mais on fera un focus plus particulier parce que ce qui est intéressant, là, je vous parle de ce que j'admette sur 2012 et 2016. OK ? Tout ça, c'est public. Je n'ai pas... Tout ça, c'est public. Vous pouvez le voir. Vous allez sur le site des collectivités locales. Vous avez le budget. Vous avez les morts. il faut un petit patouiller. Mais tout est public. L'avantage par rapport au secteur privé, c'est que vous avez un contrôle très important au niveau des dépenses budgétaires. Voilà. Déjà, il faut être à l'équilibre. C'est déjà un minimum syndical. On est d'accord. Mais il y a un contrôle important. Ce qui ne veut pas dire que pour autant, la commune n'a pas des latitudes de travailler, et je pense que c'est important, à moyen et haut terme sur sa prospective. Moi, je crois que c'est qui manque un petit peu. Alors déjà, ce n'est pas obligatoire pour les communes de moins de 3 000 habitants. Il n'y a pas d'orientation budgétaire. Alors une orientation budgétaire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de formaliser le niveau des points qu'on va faire en fonction des projets que l'on fait. Ce n'est pas un truc qui sort d'une débuleuse. Donc il faut se projeter. Il faut voir ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'adapter. Ça ne veut pas dire que quand on a un coût, je ne sais pas, suite à une tapette comme ça, qu'on ne va pas s'adapter. Ça ne veut pas dire que tous les projets qu'on a en tête, ils vont se réaliser au même coût. Ce n'est pas ce que je veux dire. Il faut être souple aussi. Il faut s'adapter. Mais il faut prévoir. Venez nous voir individuellement pour si vous avez des sujets, des points précis. C'est avec grand plaisir qu'on parlera individuellement avec vous sans aucun souci. Merci M. Cédan pour votre écoute. Merci. Sous-titrage ST' 501